Le groupe Innovo a plusieurs bâtisses au niveau du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick. Ce qui fait en sorte qu'avec les années, on avait des coups de chauffage qui rentraient en ligne de compte parce qu'on doit laisser un peu plus d'espace pour les brûles. Donc, on a été vers plusieurs sortes de technologies, le propane, l'huile, on a essayé plusieurs affaires au courant des années. Puis, on s'est lancé dans le géothermie. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai cogné à la porte de Le Ronde pour voir ce qu'eux avaient à m'offrir. Eux avaient fait plusieurs systèmes, en avaient essayé plusieurs, mais jamais gros comme nous, on voulait le faire. Donc, il fallait travailler vraiment en partenariat. Puis, il nous a proposé le champ géothermique. La problématique, on ne ferait pas y aller par un système à la verticale. Donc, on a pensé à l'horizontale. La boule géothermique est au complet horizontale. Pour se servir de dame nature, justement, le soleil qui nous aide l'été à rebooster la loupe, prêt pour la prochaine ébarque. Le premier plurier, je ne cacherai pas qu'on est parti vraiment un peu vers l'inconnu. On avait 100 000 poules. 100 000 poules dégagent déjà beaucoup de BTU. Les calculs, puis les calculs, puis les calculs, à savoir qu'est-ce qu'on fait, de quelle manière qu'on le fait, quel tonnage qu'on a besoin. C'était un essai pour le premier plurier. Donc, on est allé avec 120 tonnes de géothermique qui s'est avéré beaucoup trop élevé. En passant, le deuxième plurier a été fait trois ans après le premier plurier. Donc, toutes les analyses, les analyses de coûts ont tous été faites. Donc, quand on a fait le deuxième système, on a vraiment pris le temps de mesurer un peu plus et de diminuer la capacité des machines. Puis, présentement, ça fonctionne, ça va très bien fonctionner, j'ai aucune crainte. Si on en a fait un deuxième, sans aucune subvention, c'est parce qu'on est sûr que ça fonctionne, puis que c'est rentable. On a bâti un plurier en Ontario, avec un système au gaz propane, dans les mêmes grosseurs que celui qu'on a fait ici à Saint-Joachim. En frais de coût, on peut parler d'environ 400 000, que ça nous a coûté un comparativement à l'autre, si on enlève les fournaises un pour l'autre, puis on met le système géothermique. Après quatre hivers, je peux vous dire que la moyenne, en bout de ligne, on a joué entre 35 et 25. C'est sûr et certain qu'on constate que c'est rentable et qu'au bout de quelques années, le système va être payé. Puis, on s'est lancé dans la géothermie parce qu'on voulait quelque chose de plus durable. On voulait un système qui toucherait un peu plus les valeurs du Groupe Innovo. Donc, on a été vers la géothermie. J'ai aucune crainte, moi non plus. Nos bâtisses, on les a fait pour cent ans. Donc, le champ géothermique, on l'a fait pour cent ans.